bonjour à vous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne pour ces vidéos de fenêtres sur soi portant sur la période du mois d'août 2022 jusqu'à la moitié du mois de septembre 2022 évidemment ces fenêtres sur soi peuvent avoir un rapport avec la fenêtre sur soi de juillet août que j'ai précédemment mis en ligne elles peuvent aussi avoir un rapport avec vos vidéos pour le mois vous lecture intuitive pour le mois d'août comme elles peuvent ne pas en avoir du tout d'accord il ya peut-être une évolution de la situation il ya peut-être un nouveau sujet un nouveau questionnement qui est à l'ordre du jour en ce moment et cette fenêtre sur soi-ci portera un focus là dessus portera vraiment son point d'attention pardon alors pour réaliser ces fenêtres sur soi je me sers du anaka tarot que voici d'accord ce sont ces cartes là n'est ce pas et puis la petite carte conseil sera donnée avec le haft tarot qui a un dos qui correspond à ça d'accord merci à vous tous passez un excellent été et puis à très bientôt c'est à dire le 25 août pour nos vidéos du mois de du mois de septembre d'accord merci à vous tous et à très bien lyon à vous bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi pour la période de août à mi septembre j'espère que vous allez bien alors je le répète parce que je sais que tout le monde ne regarde pas forcément l'introduction cette fenêtre peut être corrélée à celle du mois de juillet ou ce que j'ai précédemment fait ou pas tout comme ça peut être en rapport avec la lecture du mois d'août ou pas d'accord ça voudrait dire que votre attention à à s'est déplacée sur un autre sujet si ça n'a rien à voir ok alors on va y aller donc que vous soyez signe signe ascendant ou lune en lion au coeur de cette prochaine période au coeur de votre lecture vous avez la 3dp ok bon pas terrible là on le voit c'est l'hiver c'est gris fait froid on est blessé on est meurtri cette jeune femme a trois épées là à la main elle laisse ce bonhomme derrière lui derrière elle pardon un peu blessé un peu trahi un peu meurtri la 3dp c'est une c'est trois coups d'épée trois coups de poignard dans le coeur d'accord alors ça peut être sous la forme d'une rupture oui moi je l'associe plus volontiers cette carte à de l'humiliation une perte de dignité quelque chose une blessure dans notre coeur dont on est un peu honteux un peu gêné et qu'on n'a pas forcément très envie de montrer à l'extérieur ok alors on va voir pourquoi on va voir ce qui se passe c'est forcément une prise de conscience d'une blessure une prise de conscience d'une humiliation pourquoi on va voir dans la tête vous avez pour la la 8 dp alors dans la tête la 8 regardez cette carte il ya vous ici à cette jeune femme là ici c'est vous avec une épée à la main les épées nous parle de la communication et de la pensée d'accord que ce soit avec une tierce personne ou ce soit ou que ce soit avec vous même elle se voit elle voit le reflet d'elle-même dans le miroir complètement ligoté emberléficoté dans quelque chose dans ses pensées en l'occurrence mais nous on sait que c'est un leur nous on sait que c'est un trompe l'oeil parce que nous on la voit libre ça veut dire quoi ça veut dire que dans sa tête cette personne donc vous dans votre tête en plus c'est dans la tête vous 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 avez l'impression vous êtes persuadé d'être bloqué d'être coincé ça vous fait peur vous n'êtes pas confiant vous hésitez vous doutez de quelque chose et vous avez cette sensation d'être complètement prêt au piège dans une situation ou dans un ou dans des pensées des pensées peut-être ça peut être des fausses croyances ça peut être des pensées des pensées auto 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 blessante voilà il ya quelque chose qui ne va pas mais on comprend nous que c'est dans la tête les faits ne sont pas comme ça dans les faits vous êtes parfaitement libre de circuler d'aller de penser d'aimer quand vous en avez envie néanmoins vous êtes concentré sur ce que vous pensez avoir récupéré de cette de cette situation une blessure au coeur d'accord maintenant peut-être qu'il ya vraiment une blessure au coeur d'une façon ou d'une autre une phrase qui fait mal ou un mot ou un regard qui font mal et vous en avez vous en avez fait tout un flanc vous l'avez monté en chantilly et en fait vous êtes juste en train de vous leurrer vous même c'est possible aussi on continue alors qu'est ce qu'on a ici dans son socle on a le chariot super le socle c'est une position qui vous est favorable c'est une position qui vous aide alors le chariot peut représenter une personne du signe du cancer mais ça nous parle surtout de voyage de déplacement de déménagement d'expatriation avec une petite notion de triomphe parce qu'on va en direction du soleil le chariot c'est aussi cette période ce moment où on arrive à l'intérieur de soi on comprend que on se monte des un scénario tout seul et on arrive à l'intérieur de soi à calmer les peurs à calmer le doute à calmer le manque de confiance et à l'inverse on va se diriger vers la lumière pour essayer d'apporter de la joie pour essayer d'apporter de l'amour pour essayer d'apporter de la chaleur d'accord donc moi ce que je comprends ici c'est qu'il ya eu vraiment une blessure que vous avez senti ou une humiliation qui vous a dans un premier temps complètement baladé jusqu'au moment où vous avez compris que vous étiez en train de vous leurrer vous même et à partir de là vous arrivez à contrebalancer en apportant plus de plus de chaleur et plus de lumière à l'événement ce qui vous a amené dans cette circonstance c'est la reine de bâton vous avez peut-être fait preuve d'un peu trop de confiance en vous ou vous avez peut-être abusé du pouvoir de séduction que vous aviez ou que vous avez toujours parce que vous êtes lion vous avez un certain pouvoir de séduction la reine de bâton c'est vous d'accord comme le tournesol c'est une c'est une énergie qui est rayonnante elle est lumineuse elle est majestueuse elle attire les regards on passe devant se dit waouh quelle belle fleur et c'est à peu près ça c'est à dire qu'elle sait comment se mettre en valeur homme ou femme elle sait comment attirer le regard elle sait comment plaire elle sait comment s'habiller elle sait comment parler elle sait comment se tenir pour attirer le regard sur elle donc comme c'est ce qui vous a amené ici on peut en déduire que soit vous avez vous avez pris un sérieux revers c'est possible soit votre comportement n'a peut-être pas plus et on vous l'a fait savoir c'est possible aussi alors là où vous allez waouh la force ça c'est votre carte si vous c'est votre adn d'accord c'est votre essence à vous c'est la carte du lion et vous allez vers une situation où en fait vous retrouvez votre noblesse vous retrouvez votre dignité vous recouvrez une forme de fierté d'orgueil de rayonnement de force intérieure donc quelque part regardez cette 3dp ici douloureuse c'est encore une fois c'est un coup de poignard dans le coeur c'est une phrase assassine que vous mettez un mois à dépasser elle est entourée de lumière entourée de soleil entourée de jaune entourée de belles énergies donc c'est moi je pense encore une fois je me répète que vous vous avez l'intelligence de de voir que c'est un trompe l'oeil ce qui se passe dans votre tête vous avez l'intelligence de comprendre que vous êtes en train de vous machiner vous même à vous fait des nœuds dans le cerveau et quand vous comprenez ça vous contrebalancer ici en bas à l'intérieur de vous dans vos émotions vous vous mettez la peur de côté parce que ça peut aussi se traduire par de la peur manque de confiance vous mettez la peur de côté et vous renouer avec la joie de vivre renouer avec le triomphe le succès même pas peur et puis surtout vous recouvrez votre dignité d'accord alors petite carte conseil pour vous c'est un peu j'ai l'impression que c'est un petit peu un signal d'alarme ça c'est un peu c'est un peu un avertissement peut-être parce que vous avez fait preuve de trop de confiance maintenant ça peut aussi être dans votre vie professionnelle vous avez peut-être pris des initiatives qui n'étaient pas forcément très heureuse c'est possible aussi un peu trop audacieuse allons nous dire alors conseil 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 qu'est ce qu'on a on a la trois deux deniers très bien très bien conseil donner il y en a deux d'abord rester bien aligné corps âme esprit aller interroger chaque partie de ce qui vous compose c'est à dire le mental vos émotions et votre âme d'accord votre corps physique aussi aller lui demander si voilà d'accord rester aligné rester bien fait de la méditation penser passer du temps à l'introspection rester bien connecté à chaque partie de vous même l'autre conseil qu'on pourrait traduire aussi un peu peut-être de la même façon c'est faites appel vous pouvez faire appel conseil à fait appel à une tierce personne ça peut être un arbitre ça peut être un médiateur ça peut être un thérapeute ça peut même être un ami un membre de la famille quelqu'un à qui vous pourriez parler de ce qui se passe qui pourrait vous donner d'excellents conseils pourquoi parce que c'est quelqu'un qui déjà est à l'extérieur de vous et puis c'est quelqu'un qui a une forme d'expert d'expertise d'accord c'est quelqu'un qui a qui aurait quelque chose à vous apprendre et ça signifie aussi que vous devriez je peux employer le mot vous soumettre à son opinion mais peut-être faire preuve d'un peu d'humilité face à ce que cette personne aurait à vous apprendre parce qu'elle en sait plus que vous sur le sujet sur le thème ici d'accord mais vous pouvez faire appel à quelqu'un d'extérieur pour avoir son point de vue et puis à côté de ça restez bien aligné avec qui vous êtes ne cédez pas à la colère pas à la vengeance ne partez pas en vrille voilà on reste bien aligné bien droit corps âme esprit d'accord alors allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture ça peut être très utile également et puis merci de partager de liker vous abonner mais surtout encore une fois moi je vous demande systématiquement de laisser vos commentaires sur youtube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en lion puissent se retrouver ou voilà se sentir rassuré par ce que vous vivez et se dire tiens je suis pas tout seul d'autres personnes vivent la même chose et ça fait toujours du bien d'accord et nous on se retrouve le 25 août prochain pour les lectures intuitives du mois de septembre d'ici là passez un très bel été prenez soin de vous et à bientôt